bonjour à toi chers spectateurs le soleil de trop près de brilleux carnaille c'est un film dont l'affiche surtout m'intriguer et c'est particulièrement le genre de long métrage sur lequel je me suis penché en me disant sait-on jamais l'idée semble intéressante j'ai essayé de pas trop me faire spoiler quand même parce que le film reposait quand même sur pas mal de mystères et du coup je me suis dit bah vas-y essayer de regarder ce long métrage il ya accessoirement l'air d'y avoir de très bons acteurs donc ça peut donner quelque chose de très intéressant le résumé pour faire simple basil est un jeune homme qui sort tout juste de l'hôpital psychiatrique où il séjournait sa soeur le recueille à la sortie et souhaite plus que tout qu'il reprenne un semblant de vie normale malgré sa maladie schizophrénie brilleux carnaille a livré un film qui je trouve est assez audacieux dans ce qu'il cherche à raconter n'est pas forcément novateur dans la manière de le faire ni dans la composition des personnages ni dans la mise en scène mais il a réussi à saisir une sensibilité et une énergie qui je trouve est extrêmement compliqué à mettre en forme sur ce type de sujet et avec ce type de forme parce que on peut vite tomber dans le pathétique on peut vite tomber dans la facilité on peut vite tomber dans le long métrage trop émotif qui du coup n'arrive pas à parfaitement retranscrire au spectateur ce qu'on est supposé ressentir dans un instant t à aucun moment c'est ce qui se passe ici parce que on est sur un long métrage où l'auteur parvient avec beaucoup de justesse à construire un récit et à le développer dans la meilleure direction possible pour que en tant que spectateur on soit ému par ce qui se passe mais également on puisse prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce que le personnage de basil est en train de vivre et c'est là dedans je trouve que carnaille arrive à trouver la vraie force de son métrage et surtout la vraie justesse d'un sujet qu'il aurait pu vraiment caricaturer à l'extrême mais il ne le fait pas il ne fait pas parce qu'il sait très bien que s'il le fait le spectateur ne va jamais rentrer dans son récit ne va jamais accepter ce personnage principal ne va jamais vouloir s'embarquer dans son périple parce que c'est un périple c'est un périple assez long assez complexe mais c'est un périple qui je trouve est particulièrement doux à suivre parce que il porte une note d'espoir au milieu de ce qui semble être un véritable foutrac dans la tête du personnage central mais dans ce foutrac il y a de la lumière et cette lumière elle est très agréable à suivre certaines maladies semblent impossibles à parfaitement construire au cinéma non pas qu'il y ait des choses qui soient impossibles à représenter sur une toile mais certains éléments certaines petites formes de maladies ou certaines dégénérescence semblent tellement complexes qu'une toile n'est pas suffisante pour parfaitement les symboliser mais pourtant brilleux carnaille nous offre un film cherchant à traiter de la schizophrénie avec logique et réalisme pour une oeuvre d'une immense sensibilité un film cherchant aussi bien à montrer l'humain touché par la maladie que la rudesse et la complexité de celle ci surtout quant au cinéma on a tendance à en faire un peu des caisses avec elle en termes d'écriture le scénario donc écrit par brilleux carnaille avec la collaboration de clément russier donc son acteur principal ça sent ça sent pour un élément que l'on évoquera après parce que clairement avant j'ai envie de parler de la manière avec laquelle le récit est construit et surtout de la manière avec laquelle carnaille parle de la schizophrénie parce que indéniablement on va pas se mentir c'est ce que j'évoquais en préambule la schizophrénie au cinéma c'est souvent dédoublement triplement enfin tout ce que vous voulez il ya plein de personnalités qui se mêlent à un personnage et à partir de là l'objectif c'est de jouer avec ça et si split reste un excellent film il montre la schizophrénie de manière très caricaturale on est vraiment sur un schizophrénie qui là va avoir 14 personnalités qui vont se mêler les unes à la suite des autres et qui moins passionnant mais qui indéniablement reste fascinant dans ce qu'il est en tant que protagoniste ou plutôt en tant qu'atagoniste basil ici est un personnage qui va avoir une schizophrénie plus proche de la bipolarité et c'est ce que j'aime beaucoup dans la construction de ce personnage c'est que là il ya une sensibilité et un réalisme qui permet à carnaille de construire un scénario où l'immersion se fait par la compréhension de la maladie de ce personnage chose que d'ordinaire on ne peut pas réussir à avoir parce que comprendre un schizophrène au cinéma c'est vouloir essayer de comprendre les différentes personnalités qui l'habitent ici il n'y a pas cette partie là on a basile et oui on voit qu'à certains moments il n'est pas comme d'habitude donc certes ça limite un peu le scénario mais je trouve que à aucun moment en termes d'immersion ça ne l'enferme dans une seule ligne de lecture ça lui permet de vivre de prendre place au sein de ce récit et d'avoir un véritable impact sur nous en tant que spectateur et cela on le doit aussi parce que au delà de la compréhension de la maladie et la construction de celle ci au sein de la narration ben il ya tout simplement la construction d'un personnage et c'est pour ça que je pense que la présence de clément roussier dans l'aide à l'écriture de brio carnaille permet à cet ensemble d'avoir une logique d'avoir un impact et surtout de marcher carnaille avec l'aide de roussier parvient à composer un protagoniste fascinant un de ses héros de cinéma qui ne peut laisser indifférent tant il parvient avec une justesse et une infinie beauté à construire un héros auquel on s'attache profondément mais que l'on est également capable de remettre en question si l'écriture souffre d'une certaine forme de classicisme dans la manière de faire avancer ce héros de lui donner une forme plutôt simple dans sa progression dramatique il est évident que par le développement de son caractère et par la sensibilité de l'oeil de l'auteur il ya une énergie une folie terriblement émouvante qui se dégage cet ensemble flamboyant en termes de mise en scène bon brio carnaille on va pas se mentir il a une scénographie qui je trouve est assez classique classique dans son sens plutôt noble c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de prise de risque il ya quelques plans qui sont marquants mais à aucun moment on ne va avoir la sensation que la mise en scène est extraordinaire mais ce n'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas graphiquement parlant et esthétiquement parlant le film veut coller à l'esprit basile et donc dans cette optique là carnaille va construire une scénographie qui va vraiment se rapprocher de lui et épouser son univers donc si elle est classique elle est extrêmement efficace pour autant et c'est là dedans je trouve que carnaille arrive à puiser la véritable force de son film parce qu'il ya des petites maladresses de rythme il ya peut-être des maladresses de montage il ya une intensité qui a peut-être du mal à monter crescendo au fur et à mesure que le film avance mais ça n'est jamais au détriment de ce que le film veut nous faire ressentir et dans ce qu'il veut nous faire ressentir il veut nous mettre dans la tête d'un personnage et nous mettre dans la tête de ce personnage c'est jouer avec notre esprit spectateur et se dire on n'est pas enfermé à une seule grille de lecture et à une seule compréhension de ce héros on doit le comprendre sur plusieurs paliers donc la mise en scène va choisir d'opter pour plusieurs paliers de lecture avec une scénographie qui certes est simple mais réussi à capter ce qui est important et ça ce sera le dernier point qu'on évoquera parce que pour moi ce dernier point réussi à saisir tout ce que la scénographie a envie de faire c'est à dire jouer avec des personnages carnaille réussissent que beaucoup ont du mal à construire soit une vraie remise en question de ce héros et une compréhension graphique et sensorielle d'une maladie souvent montré de manière caricaturale au cinéma qui ici prend une forme qui touche et qui transporte le spectateur le temps d'une épopée assez folle si son graphisme est d'une immense sensibilité d'une radicalité folle on pourra tout de même avoir l'impression que l'auteur ne parvient pas forcément à maîtriser le rythme de son oeuvre qui dans l'ensemble sonne comme un peu mou mais qui n'en demeure pas moins juste dans le geste qui permet au spectateur de se mettre totalement dans la tête de basile en table de casting il n'y a pas forcément beaucoup de personnages ou d'acteurs j'ai bien aimé la prestation d'akim faris qui a une très jolie interprétation diane rouxelles est une actrice immense tout comme barry de vacht les deux sont exceptionnels et je trouve arrive à parfaitement porter les personnages dans la meilleure direction possible sans jamais être trop dans le pathos ou trop dans l'affect elles ont vraiment la la parfaite grille de lecture qui permet à leur personnage d'avoir de la sensibilité mais également d'avoir le recul nécessaire chose que le spectateur peut-être à certains moments n'arrivera pas à voir mais surtout il y a cet acteur principal et sans cet acteur principal je pense que le film ne marcherait pas parce qu'il est époustouflant parce qu'il est saisissant et parce que pour moi c'est une véritable révélation clément roussier est un acteur juste fou un jeune homme capable de beaucoup de face à la caméra de carnail pour une oeuvre dont il ressort comme l'élément le plus fort et le plus juste d'un tout où il est éclatant au bout du compte le soleil de trop près c'est un film qui a beaucoup d'ambition qui n'atteint peut-être pas tous les stades du film qui se voudrait être une véritable plongée dans l'esprit d'un homme atteint de schizophrénie mais qui arrive à jouer avec cette maladie de manière cohérente par rapport à ce qu'il cherche à raconter brilleux carnail a réussi à construire un film réaliste émouvant touchant et sensible autour d'un homme atteint d'une maladie que l'on a souvent tendance au cinéma à caricaturer et ici ce n'est pas ce qu'ils cherchent à faire parce qu'il veut amener de l'émotion il venait de la sensibilité il veut porter son acteur le plus loin possible il veut donner lieu à un long métrage où le spectateur va s'immerger complètement dedans donc pour tous ces éléments je trouve que le soleil de trop près de brilleux carnail est un film bon voire même très bon que je vous conseille de voir en salle et qui même s'il a des petites maladresses n'en reste pas moins un joli moment de cinéma qui parle avec beaucoup de sensibilité d'un homme c'est quelque chose sur lequel il n'est pas capable de poser des mots à plus